Un petit peu à la bourre, hein ? Vous n'aviez qu'à commencer sans moi. On a un petit peu en retard parce que on a été arrêtés par la police. Il paraît qu'on ne peut plus conduire mourir. On ne va pas venir à pied, hein ? Remarquez, on a ri avec la police. Le capitaine de l'estafette, il me dit, La gaffe ! Et pendant quel état vous êtes ? Vous ne tenez même pas debout ? J'ai dit, dis donc, je te signale que je conduis assis. Il faut tout leur dire à ces gens-là. Allez, on y va. Vous faites l'offre parce que hier soir, la porte, elle est barrée du mauvais côté. Ça ne les fait barrer du tout. Hier soir non plus, il ne riait pas. Il ne riait plus. Allez, on y va. Je suis là, hein ? Il y a un mec derrière la porte, c'est moi. Les champis vous prévenez quand je suis au milieu de la scène. Merci. Là, je vous demande ça parce que hier soir, ils m'ont laissé finir aux chutes, là-bas. Bon. Alors, que ce soit clair entre nous, puisque nous sommes entre gens de qualité. pour éviter les questions stupides, ça ! C'est le décor, ça ? Il n'était pas là, Roger Arthes ? Ils se sont pas fait chier, hein ? Alors, pour éviter les questions stupides, ça, c'est ma porte. Si, si. Donc, je vous explique parce que hier soir, après le Pestac, on a été boire un coup. On a fini dans un état ! En arrivant à la maison, je me suis aperçu que j'avais paumé les clés ! Et puis, plus moyen d'ouvrir la porte ! Alors, ce soir, même si je paume les clés, Rires Remarquez, il y aura toujours un petit malin pour dire, dis-donc, la gaffe ! Et si tu perds la porte ? Rires J'ai laissé la fenêtre ouverte ! Rires Le genre de gueule de bois qu'on a qu'une fois dans la vie ! Tu te réveilles ! T'as la mâchoire inférieure en fer à cheval ! Une enclume derrière la tête ! Les yeux dans la canette, la tête dans le derrière ! Tu te retrouves devant le café au lait, la tartine à la main ! Rires Et tu te poses la question, est-ce que je la mouille ou je la mouille pas ? Rires Quand tout à coup, y'a ma femme Gerta ! Rires Gerta ! Gerta ! Gerta Schultzmüller ! Rires Le genre de femme qui a des origines, hein ! Elle est de... Saint-Malo ! Rires Elle est arrivée par derrière ! Et par surprise ! Et pendant que j'étais penché sur le problème de la tartine, Dans mon dos, dans l'oreille, elle me glisse un petit... Tiens, j'vais vous le faire ! Rires 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 La garamèche ! Rires 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 La tartine ! Le café ! Rires 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 Je me dis, je me dis, je me dis, la cave, tu descend dans le café, tu vas chercher les cartons de foyers, ce qui est qu'il reste, tu les remontes dans la cuisine, tu vides les bouteilles dans les pieds, on n'en parle plus ! Et quand tu es comme ça, moi, ni une ni deux, je descends dans la cave. J'ai fait un peu, je t'en fais 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 un peu. Je t'en fais un peu, je t'en fais un peu. Je remonte de la cave, le carton de whisky sous le bras, je m'installe dans l'évier, devant la cuisine. Mais oui, j'ai pris la première bouteille d'eau ici. Et j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier. Sauf un verre, que j'ai bu. J'ai pris la deuxième bouteille de whisky. Et j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier. Vous étiez là ? Alors, j'ai pris le... Sauf deux verres. Alors, j'ai pris la troisième... Il y a 24 bouteilles dans le carton. J'ai pris la troisième bouteille. J'ai commencé par remplir le verre que j'ai vidé dans l'évier. J'ai niqué la bouteille. C'était la quatrième bouteille de whisky que ça a commencé à merder. J'ai pris la quatrième bouteille de whisky. J'ai ouvert le verre. J'ai jeté le bouchon. J'ai rempli le carton. J'ai bu l'évier. À la cinquième bouteille de whisky, je tenais la maison d'une main. Avec l'autre, j'ai compté les verres, les bouteilles, les éviers, les mouchons, les cartons, les maisons. Ils étaient 29. J'ai dit, halte au feu. On va tout recompter au passage. Parce que si c'est vrai que la terre est tourne, la maison, elle va repenser. La maison, elle est repassée, mais dans l'autre sens. On a repompé les verres, les bouteilles, les éviers, les bouchons, les cartons, les maisons. Ils étaient 114. Tous vides. Sauf la maison qui était pleine. Alors, je l'ai bu. Santé. J'arrive des États-Unis. D'Amérique. On m'avait dit, t'es va voir, c'est beau comme là-bas. Putain. C'est surtout beaucoup plus loin. C'est tout à une autre échelle. C'est tout beaucoup plus grand. Déjà, avec le décalage horaire, j'y suis arrivé deux heures avant de partir. Tu descends de l'avion. Tu montes dans l'atabus. Ah oui, ils ont l'atabus là-bas. Avec la vidéo, le bar et les toilettes. Tu rentres dans l'autobus, tu passes la semaine, tu retournes dans l'avion, tu n'as rien vu des taux. L'atabus, il t'amène dans le centre-ville. Tu descends. Qu'est-ce que tu fais dans le centre-ville ? Tu visites. Qu'est-ce que tu visites ? Tu visites les Bel-D. Moi, j'ai visité l'employeur Stade Bel-D. La tour Montparnasse, à côté, on dirait la niche du chien. C'est tout à une autre échelle. J'arrive dans un restaurant. Je demande la spécialité des chèves. Il me sort le super extra Big Burger McDonald's, les piques sont le genre de truc pour te l'amener à ta vie. Il vient avec une boule. À l'hôtel. À l'hôtel. J'arrive à la réception. Ah non, c'est Waysay Story, ça. J'arrive à la réception. À la réception, il y avait une petite gazelle. Alors moi, gentleman, « Hello. Good morning. I am Mokhtar. Can you give me the key of the bedroom, please ? » Il me donne la clé de la chambre. Je la vois pour prendre l'ascenseur. Des ascenseurs, il y en a tôt partout dans cet hôtel. T'appuies sur le bouton devant toi. Y'en a, c'est derrière que ça saute. Je rentre dans l'ascenseur. L'ascenseur, il est grand comme la scène. Il y a 80 personnes qui rentrent dedans. En même temps, les portes se ferment pas de seules. Il y a un imbécile. Il a appuyé sur le 218. 218 étages, 11 secondes. « Mmmm ! » L'amburger, il a fait, « Wahailloo 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 » C'est tout à une autre échelle. Écoute, 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 écoute Un exemple, un exemple, un exemple L'autre jour, je me promène en ville Les mains dans les poches, je dis Chez personne Tête à cou Sur l'épaule Je sens quelque chose de froid et de mouillé Rapide comme la gazelle Je me retourne, putain C'était la cruve d'un chien américain Oui, tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles En attendant, quand tu vois la taille des chiens Tu regardes deux fois le croutoir Avant de mettre le pied par terre Alors tu marches dedans C'est le bonheur pour trois chines Les Etats-Unis Ça fait Les Etats-Unis Les Etats-Unis Welcome, la France Ah si, c'est la France très jolie pays Très jolie Ah, la France très jolie Tout petit, mais très jolie Annoncez la vérité J'ai très content d'être français Faites très attention Parce que tout à l'heure Je la prends les boules Je fous le con Vous restez tout seul comme des cons Parce que moi j'ai remarqué Depuis que je l'habite la France J'ai remarqué que les français Ils avaient deux problèmes En plus des autres Le premier problème des français C'est les émigrés Si, si Ah puis alors là Je peux vous en causer un morceau Et le deuxième problème des français C'est le préservatif Et j'ai entendu des mauvaises langues Qui disaient quoi que l'un dans l'autre Et je l'ai entendu Vu que mes oreilles Alors t'es content Bon, tu prends les problèmes dans l'ordre Moi je vois le mal Qu'on a pu dire sur les émigrés Il y a encore deux ans Le président de la république française À monsieur François Mottaron Il foutait tous les arabes de Hormes Il leur donnait 10 000 francs Le Pen il donnait 10 minutes Et encore quand on traite le Pen de Clébar Je me pose des questions Parce qu'entre nous Souvenez-vous ce qu'il disait Pierre Desproges En réfléchissant bien Il y a quand même plus d'amour Dans l'œil d'un chien qui remue la queue Que dans la queue de Le Pen Quand il bouge son oeil Je le dirai à des proches Que vous l'avez applaudi Ça lui fera plaisir Et on se fout la gueule à Le Pen Mais il y en a eu avant Le Pen Charles Martel Et il a arrêté tous les arabes en moitié En 736 Oui 36, 32, 37 Ils ne sont pas montés en 404 Il y a un peuple avec lequel on n'a jamais été embêté Parce que c'est des gens qui sont très bien comme ça C'est les Portugais Alors ça les Portugais C'est des gens qui sont très bien Très très bien Il y en a là La preuve Non non arrêtez Je déconne Je déconne Non 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 Ça pourrait voler Moi les Portugais Je les connaisse bien C'est des gens qui ne sont jamais malades Ils ne sont jamais en grève Ils ne sont jamais au chômage Ils ne sont jamais là non plus Alors ça c'est ça Mais il y a quelque chose qui est très important Et que les Portugais l'ont très bien compris C'est que si tu travailles en famille Il n'y en a pas de chômage Alors pour trouver du travail c'est très facile Ça se passe à la naissance C'est le père qui décide À la naissance il prend le bébé dans le lando Voilà Il le balance contre un mur Celui qui reste collé Il est patrier Celui qui tombe il est parleur Ça fait pas Non non c'est des conneries C'est des conneries Non 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 Régolez pas c'est des conneries C'est pas vrai C'est pas vrai Enfin je sais pas Moi j'ai pas vrai Par contre quelque chose que je le sais Que je l'ai très bien vu Que c'est pas des conneries C'est que le vrai problème des français C'est le préservatif Et moi si je parle du préservatif C'est pas pour faire du mal Sur la politique française A certopo Certopo moi si je parle du préservatif C'est pour dire les filles De faire attention Faites attention les gazelles Parce que les mecs qui viennent draguer Dans les discothèques Les nightclubs Et les boîtes de nuit Et bien le mec qui vient draguer S'il a pas une idée derrière la tête N'a au moins la chaussette dans la poche Et il paraît qu'il y en a les trois quarts Ils ont l'étui plus grand que le revolver Alors avant Avant les touristes Quand ils arrivaient à Paris C'était pour aller voir les coquines Au bois de boulogne Et quand ils rentraient chez eux C'était pour aller voir le toubib À l'aller ça faisait Entrez dans la danse Au retour Au retour Je suis calme C'est pas grave Ah bon qu'est-ce que c'est docteur C'est les champignons de Paris Si c'est ma concierge Qui m'a raconté ça Parce que ma concierge Avant d'être concierge Elle faisait de l'intérêt Ma boulogne Ouais tu rigoles Mais tu rentres dans le bois de boulogne Un samedi soir à minuit Tu verras hein On voit juste la tronche des mecs Qui dépassent au-dessus des fougères Et puis maintenant Moi j'ai vu devant les pharmacies Sa drague Devant les pharmacies Ouamchou Devant les pharmacies Maintenant il y a toutes les roubières du quartier Qui arrivent avec les commissions Et se mettent devant la vitrine Elles font semblant de mater Les godasses orthopédiques Puis en fait Elles sont en train de mater Au fond du magasin Les mecs qui achètent les grandes tailles Tu rigoles ou quoi ? Et puis les mecs qui achètent les grandes tailles C'est toujours pour impressionner les filles Moi je sais Je n'en achète pas Mais il y a des mecs Pour faire les one again Avant de se coucher Il faut que la boîte Vienne en évidence Sur la table des nuits Dessus la boîte Qu'est-ce qu'il y a de créer ? Six flex Taille maximale 16 Allez Et puis dedans Il y a du un Moi j'ai un ami J'ai J'ai un ami Il y a un zigouigouig On croirait qu'il a cul au four à micro-ondes Elle vaut rigoler Mais elle est embêtée Chaque fois qu'il prend une douche froide Il y a un ami de recherche Dans le plus petit des préservatifs Il ne touche pas les morts Il trouve plus la taille dans les pharmacies Il est obligé d'aller les acheter Dans les restaurants chinois Oui parce que si tu vas les chercher Dans un restaurant sénégalais C'est plutôt que tu cherches un sac de couchage Alors avant le gouvernement Il disait Français Il faut faire des enfants sur une grande échelle T'aurais vu la gueule de ma femme Zoubida Quand elle est tombée de l'échelle Et puis ils font de la publicité La télévision maintenant C'est le fruit Oui C'est tout le monde Il a vu la publicité La publicité qui se passe dans la nature Avec les petites pâquerettes qui poussent Il y a le ruisseau qui coule Avec la flotte qui fait Les soleils qui brillent Les oiseaux ils chantent Les poissons ils niquent Tout ça Voilà celle-là Et au milieu de la nature Il y a un mec qui arrive Faites le costume La cravate La gueule d'abruti et tout Ce petit coin de nature Me paraît l'endroit idéal Il me paraît Les nouveaux préservatifs Mais tu vas voir bientôt Ils vont nous dire Dans celle-là Il n'y a pas de phosphate Hé madame Celui-là il est petit comme ça Elle est efficace comme ça Elle se faute notre gueule Parce que moi j'ai fait de la télévision C'est pas comme ça déto Je t'explique T'imagines quand on a un spot publicitaire Ici-là il y a la caméra Ici-là il y a les comédiens Alors par exemple ici Il y a une gazelle Tout décontracté A côté il y a l'Aziz Tout contracté Il paraît qu'on a l'air con avec Mais t'es con Il paraît que c'est difficile à mettre Pas déto C'est très facile Ça c'est vrai Tout le monde pense que c'est compliqué Alors que c'est très facile Assis Je vais vous montrer Ah non moi je veux pas choquer le public Si vous voulez pas on le fait pas Moi je m'en faut C'est vous qui décidez si on le fait oui ou non Oui, non Oui Elle a ce soir la Elle a pêché Bon alors Si vous avez remarqué C'est surtout les filles Les mecs Dans la fois que j'ai plus costaud que Bon alors écoutez les enfants Qu'est-ce qu'il va faire tonton Mokhtar J'explique les enfants Ce qu'il va faire tonton Mokhtar C'est pas dégueulasse Détot C'est la nature Et puis dans ce monde pourri Ça va leur montrer Comment faudra faire Quand ils seront plus vieux Puis les plus vieux Ça leur rappellera des souvenirs Bon alors Votre attention s'il vous plaît Avant de mettre un préservatif Il faut le C'est fouet C'est pas écrit qu'il faut l'agiter Ni avant ni après On l'agite pas du tout Ce soir il y en a un Il va rentrer chez lui On a vu la gaffe nous J'arrive mon amour J'arrive, j'arrive, j'arrive Et après il va le prendre Avec un verre d'eau Il y en a qui sont secoués Bon alors écoutez tout le monde On va remettre la pendule à l'heure Avant de mettre un préservatif Il faut le sortir de l'étui Vous verrez monsieur C'est plus facile C'est pas dégueulasse dit tout C'est la nature C'est la gueule la nature Avant de mettre un préservatif Il faut regarder deux choses Très importantes La ouahed Et la ouahed La ouahed C'est l'élasticité Très important Ah elle est jolie La deuxième chose Qu'il faut regarder C'est la solidité Et ça vaut mieux le regarder Avant La solidité Très importante Qui a dit prétentieux Qui fait autre Pardon C'est la chose Que je vous occupe Mais va Alors Faites un film chaleurisé La solidité Très importante La solidité Ça c'est le look Hein Ça c'est un look d'enfer Bon alors Soyons un peu sérieux Je tiens à vous dire tout de suite Au risque de vous surprendre Je suis votre nouveau moniteur Vu que vous avez fait craquer le dernier Il m'a quand même prévenu Que parmi vous Il y avait une équipe de fouteurs de merde Il paraît aussi que certains d'entre vous N'ont pas encore reçu le matériel On est plutôt nombreux dans le cours Et puis vu que cette année On n'est pas emmerdés par la neige On va prendre le premier cours en intérieur Alors Sachez tout d'abord Qu'il est indispensable Pour avoir un bon style à ski D'avoir une bonne position Je veux vous montrer la position adéquate Tout d'abord Vous devez commencer par chausser les skis Ça c'est Et si je peux me permettre un conseil Quand vous allez chausser le bonzer Le bout recourbé Mettez-le vers l'avant Oui mais je n'ai vu qu'on ait l'air con pendant 8 jours Et là où ils avaient encore plus l'air con C'était au tire-fesse C'était surtout douloureux Bien alors Vous chaussez les skis au pied Et vous vous débrouillez comme vous pouvez Mais à la fin Il faut qu'il y en ait un A chaque pied Une bonne position à ski Est une position qui s'attrape en 3 flexions simultanées Que je vais décomposer pour vous ce soir Si vous permettez Et si vous ne permettez pas Je vais le faire quand même Parce que sachez que d'une manière générale J'ai toujours fait ce que je voulais La première flexion Est une flexion Qui se fait au niveau du pétard Démonstration La deuxième flexion Il y a une équipe de fouteurs de merde ici La deuxième flexion Se fait au niveau des genoux La troisième flexion Se fait au niveau des chevilles Ensuite Tu règles les derniers petits détails Et tu prends le départ Alors Écoute Couchez à l'heure Qu'est-ce que c'est ça Zeus Apollon Ils sont excités La deuxième chose Que nous verrons ensemble C'est la meilleure façon De descendre une piste à ski Elle consiste à partir Du haut de la piste Alors si les fouteurs de merde Veulent partir d'en bas Ils partent d'en bas Les autres avec moi On va partir du haut de la piste Et on descendra En faisant ce que l'on appelle communément Des zig-zag-zig-zag-zig-zag-zig-zag-zig-zag Il posait le cul par terre Il tournait le ski Il se relevait Il attaquait le zag Ah mais comme il disait C'est long hein C'est long Ah oui c'est long Et puis c'est froid C'est pourquoi nous allons apprendre Ce que l'on appelle la conversion Mieux connue sous le nom de demi-tour Puisqu'elle sert à faire Ils s'en foutent Conversion Tout le monde a eu le temps De lire la marque du ski C'est dans le contrat Alors le ski à mont Va sauvagement se jeter Par dessus le ski à balles Le ski à balles Je loue comme un pou en fait autant Ici Deux solutions Soit Le genou pète Et tu dessins en barquette Soit le ski à mont Est plus con que le ski à balles Le voilà qui remet ça Mais le ski à balles Le voilà qui remet ça Mais le ski à balles Alors toi tu es le seul Et au bout d'un moment Tu t'arrêtes Ce que tu es à montres La dernière chose que nous verrons ensemble aujourd'hui Sera la manière d'éviter les accidents sur le tire-fesse C'est con mais c'est dangereux ce bazar L'année dernière moi j'ai un bon copain Qui a pris le tire-fesse un matin de bonne heure Il s'appelait Claudius Un mec comme ça Arrivé en haut du tire-fesse On l'appelait Claudia Remarquez c'est une fille comme ça En deux mots je vous explique les circonstances de l'accident Il faut savoir que le tire-fesse est un appareil qui est mécanique Automatique et rapide C'est à dire que quand il part Il part sec Alors lui il arrive un matin La gueule enfarinée Il prend la perche Il glisse la perche Mon pote C'est parti tellement sec Que c'est parti sans lui au complet Mais le pire C'est qu'avec le froid Il ne s'est aperçu de rien Alors il a pris la perche suivante Et il est monté Mais sur un tire-fesse il se passe toujours la même chose C'est à dire qu'une perche qui arrive en bout de course Fait demi-tour et redescend Donc la perche qui vous précède Vous la croisez C'est parti C'est parti C'est parti Ah ben c'est dangereux ça c'est ça pareil Parce qu'en pleine saison Quand il y a du monde dans la station Forcément il faut que ça débite Vous avez ça dans le sang Bien alors pour éviter ces accidents Nous allons étudier la remontée en escalier C'est sûr que si sur scène On avait eu la chance d'avoir un escalier Ça j'aurais pu une fois vous faire La remontée Qui c'est le con qui a mis ça là ? C'est sûr que si c'est Oh ! Un escalier ! Ah il y a une ambiance dans le cours de ski Là ça fait peur Alors écoutez Pour motiver l'esprit d'équipe On va faire Oh l'escalier tous ensemble Et même on se partage le travail Tiens moi je vais faire Oh et vous vous allez faire L'escalier Mais faut avoir l'air aussi con que ça Oh ben sinon on me croit pas Attention alors mine de rien Mine de rien Oh ! L'escalier ! Vous êtes suprême Ah ! Alors voici pour vous La remontée en escalier C'est pas dans la merde là Je vous demande simplement de me prévenir quand j'attends la dernière marche Vous êtes gentil merci C'est parti Merci hein Bien 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 On a de la poudreuse aujourd'hui Bien Quand vous êtes en haut de la piste Vous vous mettez dans le sens de la pente C'est un peu facile pour descendre Et donc le temps que je tourne Vous pouvez parler entre vous C'est calme Je vais me péter la gueule C'est un peu difficile Tiens Quand vous êtes prêts à partir Souvent vous regrettez de l'être Alors pour te donner du courage Tu serres les bâtons Tu serres les coudes Tu serres tout ce que tu peux serrer Tu donnes un peu d'élan Et alors C'est les skis qui sont excités Vous m'excusez Je vais les ranger Henri Parce que j'en ai plus besoin là Henri J'ai l'air con là Henri c'est le pompier de service Et là il est de service Si je le fais Une salle de bise Demerdez-vous Ah ouais Ah ben il est l'heure La gueule qu'il a C'est pas vrai Tiens les skis Ah tu m'étonnes Que ça doit faire mal Quoi c'est ma faute T'as vu comment tu t'y prends non C'est le mari de l'ouvreuse Tu vois un peu le Ah s'ils font des petits Faudra les noyer Oh le bâton Tu l'as Ah c'est dangereux le ski Surtout pour les autres En parlant de sport dangereux Il y a un sport que j'ai fait une fois dans ma vie Et que je ferai pas deux fois C'est le saut en élastique C'est mon producteur qui m'avait dit Tu sais la gaffe pour l'aspect médiatique de ta carrière Tu devrais de temps en temps prendre quelques risques Salaud Ah il m'avait dit Avec un saut en élastique Toutes les médias seront là Et c'est vrai ça Quand un artiste va se péter la gueule Tout le monde est là Bref j'arrive sur le pont J'avais mis une petite tenue Blessé léger J'ai dit une connerie là J'arrive sur le pont Très sûr de moi Vas-y rigole 300 mètres en dessous Y'a l'heure Et 300 mètres au dessus Toi tu me diras au dessus On s'en fout hein Alors ils m'ont accroché le caoutchouc Je vais Moi j'ai dit Oubliez pas d'accrocher l'autre morceau Oui bah au début Je voulais accrocher le caoutchouc Au pare-choc de la voiture Je vais essayer la bagnole Ça va Je vais faire le drapeau derrière Alors quand tout a été bien arrimé Je suis monté sur le bord du pont Et chouuuu J'ai sauté Ouuuh Enfin on m'a poussé Parce que C'est curieux ce pressentiment que j'avais hein Ah oui parce que plus je descendais Plus je voyais la terre se rapprocher Plus je me disais à coup sûr Le caoutchouc est trop long Oui bah n'empêche que le contact avec le sol M'a dit que j'avais raison Je me suis vautré la gueule par terre Mais d'un coup il s'est passé quelque chose d'inattendé Mais le caoutchouc s'est tendé Je suis remonté plus vite que j'étais descendé Mais surtout plus haut que j'avais sauté Ah il y a un moment je me suis dit Je vais me faire le pont Au deuxième saut Oui on a sauté deux fois Parce qu'à la première le caméraman n'avait pas chargé la caméra Au deuxième saut Par sécurité on avait raccourci l'élastique Et moi sans rien dire de mon côté J'ai rajouté une corde Seulement la corde s'est tendue avant l'élastique Attends la corde s'est tendue j'ai gagné 8 cm Par contre c'est la douleur dans les chevilles qui m'a fait mal là Au troisième saut tout s'est bien passé J'ai sauté, je suis tombé, le caoutchouc s'est tendu Je suis remonté puis je suis redescendu Puis je suis remonté puis je suis redescendu Puis je suis remonté Arrivé là-haut j'avais rien à faire Alors je suis redescendu En bas on m'a dit un tour gratuit Je suis remonté Au bout d'une demi-heure d'aller-retour Il me passe une idée par la tête Mon dieu je me mets à rire A rire, à rire, à rire Alors forcément les gens sur le pont Qui comprennent pas pourquoi je me fends la gueule Y'en a un qui se penche qui me dit Oh la gueule, qu'est-ce qui te fait rire ? Ma la gueule je vais te penser que c'est le caoutchouc Tu le prends dans la gueule ? Je sais pas vous Mais moi je m'amuse Assez-y Par contre j'en vois qu'ils se font chier Je vois le monsieur au deuxième rang On laisse se ficher Depuis le début il me regarde Lâchez pas la main brusquement sinon vous mettez la tête devant Ah ça, ça fait mal Y'en a un hier soir pareil Il se faisait chier Non pas autant mais quand même D'un coup il lâche la main PAM ! Il bouffe la tête du mec qui était devant Il est sorti, il chantait comédie de piafle Quand elle chante Le monde entier, monde entier, monde entier Ah je déconne Il se fait chier quand même Il s'en fout, il est là C'est sympa de le mettre au premier rang le spéléologue Quand il aura fini les deux, il attaquera le voisin Et alors comme c'est un rang, il n'y a que des copots, tu vas les voir Regarde derrière, des fois C'est magique le spectacle, c'est magique C'est magique, ça a quelque chose de magique Il y a une ambiance magique Dans une salle de spectacle déjà au départ Il y a une chaleur Mais il y a aussi une complicité Qui s'installe Entre le monde qu'il y a dans la salle Et le mec qui est seul sur scène Et vous me direz qu'au jour il y aura plus de monde sur scène Que dans la salle on va bouffer du pognon ça Mais vous savez Quand je monte sur scène le soir Que d'un coup le rideau s'ouvre La lumière s'allume Les applaudissements crépitent La salle est pleine, les gens se lèvent Les femmes s'émanouissent Quand on peut rêver hein Bon on va le refaire Quand le rideau s'ouvre Que la lumière s'allume Et que le premier rond est plein Et bien je me pose souvent la même question Et je me dis La gaffe Est-ce que tu t'es pas implanté Dans le choix de ta carrière Parce que vous savez Moi si c'était à refaire Je ferais pas comique Moi si c'était à refaire Je ferais toc 50 Ah ouais le chanteur c'est mon rêve Chanteur Puis j'ai remarqué Pour réussir dans la chanson Le truc le plus important C'est de pas sourire Faut faire la gueule Regardez je vais vous montrer J'ai pas la chanson Mais j'ai déjà le personnage De toute façon dans la chanson Maintenant ils font le 45 tours Puis après ils trouvent le chanteur Alors on a le temps Allez je vous fais le chanteur à la mode On y croit hein En plus moi je fais que prendre l'exemple Des autres Parce que je regarde moi Le toc 50 par exemple Regardez la fille qui est tout le temps première Elle sort un tube Boom boum ça y est C'est un disque d'or Comment elle s'appelle La ville de fermière La ville de fermière La ville de fermière Au niveau du sourire Elle a gagné celle là Puis il y a sa copine aussi Comment elle s'appelle La brune là J'accumule Non pas j'accumule J'amasse Ils ont dû l'opérer du sourire Ils ont mis dans le bénéfice Et le look C'est important le look Faut avoir un look Quand on est chanteur Moi il y a un look Que j'aurais aimé avoir Mais je n'ai pas pu le prendre Parce qu'il était déjà occupé C'est une fille qui là Comment elle s'appelle Vous savez Voyage voyage Des irless Avec les cheveux sur la tête Le matin pour se coiffer Elle met un col roulé Puis elle pète J'ai essayé Vous auriez vu la gueule du résultat Remarquez on ne peut pas parler de look Sans parler de Michael Jackson Oh ben ce garçon On ne sait même plus S'il est noir S'il est blanc Ça doit être un petit gris C'est un garçon Il s'est tellement fait opérer Pour avoir le look qu'il a Que maintenant pour chanter Il est obligé de se tenir la birode Dis donc Oh ben des fois qu'elle tombe Imagine un peu la gueule De l'accident du travail Imagine surtout la gueule des spectateurs Imaginez ce scoop Imaginez qu'on ne soit plus à Paris On est un central park On n'est plus de 500 On est 500 000 personnes Et on assiste au concert De Michael Jackson Ah vous savez comment sont les fans Au moment où le Jackson Va rentrer sur scène Si si on est comme ça Surtout vous Moi moins mais quand même Et alors les américains Ils voient tout en grand La fumée Et au milieu de la fumée Jackson Oh shit Oh shit Et puis Et puis il y a un truc Qui est important dans la chanson C'est les paroles Parce que Quand on a parlé D'amour Eh ben on est emmerdé Il y en a un qui fait très fort par contre Et qui a tout compris C'est Pierre Machiné Lui il est balèze Parce que la première année Il est arrivé Il a fait Oh non C'était les comand L'année suivante Aussi Il y avait les melons Et à l'ouest Il y a les bretons À l'est Il y a les totons Allez-y Faites un disque Et puis moi Quand je serai chanteur Je serai pas un chanteur duo moi Moi je serai un chanteur solo Ah ouais Parce que c'est beaucoup plus facile De faire solo Quand on est tout seul Et c'est trop facile De se moquer des duos Regardez par exemple David et Jonathan Des garçons Qui ont été obligés De se séparer Avant de se reproduire Non se reproduire sur sel Je veux dire Se reproduire sur Salaud Puis n'importe qui vous le dira Si vous voulez faire un tube Il faut utiliser la recette miracle Alors vous prenez Je vous la donne Vous la gardez pour vous Parce que si on met tous Un disque sur le marché On va pas se les acheter Alors vous prenez Un quart musique Un quart parole Un quart lumière Un quart chorégraphie Un quart péril On peut plus C'est con ça Un quart de flic Pour retenir les filles Puis avec ça On a un tube Tube de quoi Je sais pas Tiens regardez On a la lumière On a la sonneau Je monte une chorégraphie J'improvise des paroles Vous m'êtes sympathique Chiche on en fait un Non non Mais le si on le fait pas Chiche on en fait un Eh ben mon pote Bon voilà Il faut un micro C'est important Ah micro c'est important Ah si c'est un esq C'est soir qui est important Le micro Ah il y en a qui en ont pas besoin Mais il y en a quand même besoin Il y a des types Ils peuvent faire des carrières Sans micro Regardez vous prenez Par exemple de Brel A Piaf en passant par Lama Béco Aznavour Brassens Brel Traîné Tous ces mecs là Tu leur enlèves le micro Ils chantent a cappella Parce que les chanteurs de Manon Non seulement ils ont pas de voix Mais en plus Si t'enlèves le micro Ils chantent encore Bon C'est pas tout de se foutre de choumise à dos Faut quand même montrer ce qu'on est capable de faire Alors on va faire un disque Il nous faudrait une musique Alors tu nous donnes une musique La régie s'il te plaît Tu nous mets la Ecoute tu nous mets la première purée Qu'il y a sur le magnéto T'envoies la patate Ça suffira Vas-y Arrête T'en as pas non Non a l'air con Quand ils seront barraillés les gens Non mais moi autre chose N'importe quoi Mais quelque chose de mieux là Vas-y Ah c'est mieux ça Bon alors Fais clignoter les lumières maintenant Vas-y fais clignoter Non clignoter On est pas aidé par la technique Hein Eh les enfants je crois bien Que le pied à la montre Ça se poit Ça se fume pas Bon allez à lui Applaudissements Allo Allo C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu reviens, tu gardes la même musique, tu changes les paroles ! C'est parti 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 ! René ! René ! Retiens-moi ! Merci René ! Merci ! Monsieur ! Vous pouvez... me venir... C'est la lumière, question ! On peut pas l'éteindre le merdier, là ? Mais non, là, s'il revient qu'il y a pas de lumière, il va croire qu'on a fermé, il va rentrer chez lui, là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est malin ! Les gens, ils sont partis ! Ils sont malins ! Je pense que c'est pas de côté, hein ! Le mec qui vous cherche le rapport, hein ! Oh putain ! Vous, vous vous en foutez ? La lumière, vous l'avez dans le dos, mais... Elle est dans la gueule, là ! Elle est dans la gueule, là, pourquoi ? Eh ! Vous l'avez ! Eh ! Vous l'avez ! Oui, vous, là, dans le fond ! Vous êtes où ? Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Ici ! Dans le fond ! Dans le fond ! Wouh ! Dites-moi, vous venez pourquoi ? Monsieur ! Euh... Moi, je... Moi, je... J'étais pour... Euh... Moi, je... Pour les... Il s'est occupé, alors, j'attends un petit coup... Là, puis, le... Monsieur, il est parti, là, mais... Moi, je veux bien le remplacer, si ça peut vous aider, c'est... Une petite audition, ça se voit... La première fois... Il faut bien faire une audition, moi ! Bon ! Votre nom, c'est... Marcel Dubisou ! Pardon ? Marcel Dubisou ! Marcel Dubisou ! Marcel Dubisou ! Et moi ! Bon ! Eh ben, écoutez, vous vous avez préparé quelque chose ? Monsieur ! Ouais, lui, il est tout prêt, hein ! Moi, j'étais là pour hasard, hein, parce que... J'ai... Bah si, j'ai préparé quelque chose, évidemment, mais seulement, c'était pas pour faire voir, hein ! Eh ben, c'est parti, Marcel, on vous écoute ! Allez-y ! Comme chat ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Boules de neige, jours de lent, et bonne année, grand-mère ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Oui, Marcel, je vous arrête là, c'est pas mal, mais je crains que ce soit un petit peu saisonnier, hein ! Ah, c'est possible ! Est-ce que vous auriez autre chose à nous proposer ? J'en ai une autre, j'en ai un autre... Et bon, vous écoutes, Marcel, c'est parfait ! Comme ça, ce roi-là ! Allez, quand vous voulez, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est l'étoile des neiges, mon cœur amoureux. Marcel, je me permets de vous arrêter. C'est bien étoile des neiges, c'est bien. Et puis c'est moins saisonnier, hein ? Mais je ne vous sens pas complètement à l'aise, Marcel. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, on est entre nous. Enlevez la veste, soyez à l'aise. Allez, Marcel, décontractez-vous, respirez à fond, tombez la veste. Et quand vous êtes prêts, vous y allez. Allez, on vous écoute. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Oui, Marcel, je vous coupe, c'est bien. Enfin, c'est mieux. Mais je ne vous sens pas encore tout à fait à l'aise, Marcel. Pour ne pas avoir peur du ridicule, Marcel, il faut pouvoir affronter toutes les situations, vous savez. Toutes ! Tiens, par exemple, enlevez votre pantalon. Si, si, enlevez votre pantalon. C'est pour vous apprendre à affronter le ridicule, Marcel. Et puis on est entre nous, hein ? Et pourtant, on est entre nous. Non, mais vous, Marcel, ils attendent aussi pour l'audition, alors... Ah, ils attendent aussi ! Allez-y, Marcel, faites-moi confiance, détendez-vous, enlevez votre pantalon et foncez, Marcel. Vous n'occupez pas du reste, on vous écoute. Ah, ben, c'est clair, vous m'écoutez, sinon c'est pas la peine que ça se passe pour un con, hein ? Oh, lui... Étoile de neige, mon cœur amoureux est pris au piège de ses grands yeux. Marcel ! Prêt ? Oui, excusez-moi, je vous arrête encore une fois, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Quoi, ben, moi, je crois que j'ai bien compris, hein ? Non, mais, Marcel ! Mais, je fous de ma gueule ! Non, Marcel, vous fâchez pas ! Mais, je me fâche pas, mais je fous de ma gueule ! Marcel ! Mais, c'est pas de ma gueule, hein, je fous de ma gueule ! Marcel, moi, c'est pas de ma gueule, ici, moi ! Moi, si je suis ici, c'est un concours de pire constance ! Parce que vous ne dis pas ! Vous ne dis pas ! Si ça veut, c'est les water ! Eh ben, moi, j'y arrivais, le pot de cabinet, c'était fini, je me donne le tableur ! Alors, au lieu de ça, la porte, elle a claqué, la poignée, elle est tombée, l'autre, il a allumé, puis il y en a un qui va dire... Alors, moi, pour faire plaisir, j'arrivais ici, prends la lumière dans la gueule, vous m'avez dit, vous n'allez pas une petite sensation, alors tout le monde... Ouais, 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 il s'adore, il s'adore ! Alors, moi, pour faire plaisir, j'ai... Vive le bord, vive le bord, vive le bord d'hiver ! Oh, mais c'est peut-être un petit peu chez vous, vous n'avez pas une autre, alors tout le monde... Ouais, ouais, une autre ! Et toi, le... Oh, mais ça serait mieux sans la vette ! Ouais, 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 la vette ! Et toi, le... Oh, mais ça serait mieux sans le pantalon ! Ouais, 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 le pantalon ! Et toi, le... Ah, un poids long ! Ah, un poids long ! Ça va, ouais ? Tu peux m'en aller venir ici, moi ? Puis j'ai ma dignité ! Alors ça, ce sera ça ? Ou rien ? Bien ! Merci beaucoup ! Ça, les copains me l'avaient dit, fais grave, hein, si tu montes à Paris pour passer une audition, à la fin, il faut que tu sois à poils, sinon c'est bidon ! Alors, c'est donc vrai, hein ! Maintenant, les gens, les peste-teurs, ils... Ils en ont rien à foutre du côté dramatique, du côté artistique... Maintenant, les peste-teurs... Ils... Oui, parfaitement, les peste-teurs ! Maintenant, les peste-teurs, quand ils viennent au spectacle, ils veulent voir du cul ! Ils veulent du cul ! Je vais vous en donner du cul, moi, non ! Assez, faut se mettre à point pour que vous soyez contents, vous allez être contents, je vous le dis, moi ! Oh, fermez les portes, qu'ils puissent pas se barrer ! Rires 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 Alors, foldez-moi ? Pas du tout, bon, on enchaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pars en voyage Mon cœur amoureux Impressionnant, non, non Est pris au piège Je fais l'aller-retour, je vais vous tout de suite, hein ? De tes grands yeux En vue ! Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.